Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle des jeux B.S. Toys en collaboration avec Pomango. Alors, les jeux B.S. Toys, ce sont des jeux pour bouger à l'extérieur parce que oui, ça commence à sentir les vacances. Alors, si vous voulez éliminer un peu les écrans cet été et faire la guerre à la télévision, ces jeux sont tout indiqués pour vraiment s'éclater à l'extérieur. Le premier jeu dont je veux vous parler, c'est le jeu Move and Sounds pour les trois ans et plus. Alors, ce que j'aime, c'est qu'il est en bois, donc on diminue notre empreinte écologique. Il est super coloré et en fait, on peut l'amener à l'extérieur. Donc, pas de problème avec les enfants, on peut s'amuser dehors. Alors, le premier joueur doit piger une pastille dans le tas de pastilles face contre sol par terre et doit imiter le bruit ou le mouvement de l'animal ou de la chose. Comme là, par exemple, j'ai pigé un tambour, alors je vais imiter finalement le mouvement de la personne qui joue du tambour avec le bruit. Par la suite, je redépose la pastille face contre sol en une pile et c'est au tour du deuxième joueur de piger sa pastille. Alors, ici, on a un cheval. Mais là, le joueur doit se rappeler de ce que le premier joueur a fait. Un peu comme quand je vais au marché, je mets dans mon petit panier et là, on doit se rappeler de tous les légumes des autres joueurs avant de nommer le nôtre. Mais sauf que là, cette fois-ci, on doit imiter le bruit et le mouvement de l'animal ou de la chose. Donc, si quelqu'un se trompe, bien, il est éliminé et le vainqueur, c'est celui qui a réussi à imiter tout ce que les autres joueurs ont fait sans erreur. Le deuxième jeu que je vais vous présenter, c'est le jeu Catching Tales. Alors, c'est vraiment un jeu pour bouger. Ça ressemble à la tag. Et regardez comme toutes les queues ici, justement, ce sont des queues d'animaux. Regardez comment elles sont belles et originales. Et là, on a un petit système ici avec une petite pince que l'on doit fixer sur le vêtement de l'enfant. Et on a un système de velcro aussi parce que, vous vous en doutez bien, le but, c'est d'arracher la queue des autres joueurs. Au départ, on délimite la zone de jeu. Tout le monde se place à bonne distance. Moi, j'ai tendance à dire au moins un bras de distance en bonne animatrice de camp de jour que j'étais. Alors, une distance d'un bras. Et on doit dire, regardez la zone de jeu, c'est celle-là. On ne dépasse pas cet arbre-là, la clôture. Et je vous suggère fortement également de nommer un endroit où les enfants pourront se reposer. Une sorte de but, un arbre, une pierre, une zone où on pourra les toucher. Un petit peu comme à la tag. Parce que ça peut vite tourner au chaos. Alors, une fois que c'est fait, le meneur doit crier, c'est l'heure de la chasse. Et là, tout le monde, finalement, peut arracher la queue des autres. Et le gagnant, c'est celui qui reste en dernier avec sa queue. Alors, j'espère que ces suggestions vont vous aider à bouger cet été. Et à vous amuser aussi les adultes avec vos minis. Puis, évidemment, je vous invite à aimer, commenter, partager ma vidéo si vous l'avez aimée. Et aussi, vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine!